Dormir dans une église du XIIIe siècle, c'est l'expérience que vont vivre ce soir ces Anglais. Une clé et des voûtes datant du Moyen-Âge. Ils ont loué cet édifice religieux pour la nuit. Impression dès les premiers instants que cette soirée sera unique. C'est magnifique. C'est une ambiance particulière. C'est un privilège d'être là. C'est très apaisant. Quatre lits de camps devant l'hôtel de l'église. Un concept qui porte un nom, le camping. Church, c'est-à-dire église en anglais. Vous ajoutez la notion de camping et vous avez le camping. Les vitraux, un tombeau datant du XVIIe siècle. Une découverte dans un silence quasi religieux. Cette église n'est pas désacralisée. Elle est juste inutilisée par la paroisse de la commune. D'où cette idée de la mettre en location. Ma grand-mère était très religieuse. Elle n'aimerait pas me voir faire ça. Mais si l'on est respectueux avec les lieux, ça va. Couchée de soleil devant l'édifice et vue sur la campagne du Buckinghamshire. Une association de conservation des églises sans prêtres gère ces locations. 60 euros par nuit et par personne. Cet argent aide l'église. Nous faisons des réparations. Car cela peut coûter cher d'entretenir ces édifices historiques. La nuit est tombée sur l'église Sainte-Marie. Ces Anglais ne sont pas croyants. Mais ils apprécient ce moment si particulier. C'est assez spirituel en fait. Même si vous n'êtes pas religieux, vous sentez cette sérénité. Quand vous entendez des bruits en pleine nuit à la maison, ce n'est pas pareil. Ici à 3h du matin, dans une église, vous vous dites, oh là là, c'est quoi ce bruit ? Une expérience fascinante et donc parfois intimidante, tout près de ceux qui connaissent le repos éternel. Une nuit loin de tout dans le Buckinghamshire.